Bonjour, c'est Cryptoli, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On est toujours dans cette semaine qui est très positive. On est vendredi, journée de clôture, clôture weekly. On a une semaine verte, très très verte. Et est-ce qu'on va jouer ce vendredi rouge qu'on a régulièrement depuis ces derniers temps, où on a une volatilité accrue, une augmentation des risques, et derrière, généralement, une chute de la finance traditionnelle qui entraîne aussi BTC. Moins qu'avant, mais encore une fois, aussi BTC. Et la question qu'il va falloir se poser aujourd'hui, c'est est-ce qu'on est dans cette schématique, ou si, à l'inverse, on se retrouve dans une schématique où on prépare l'annonce du 18 septembre. 18 septembre qui est très important, encore une fois, Jérôme Poel, Jérôme Poel le tout puissant, Jérôme Poel, directeur de la Fed, directeur du dollar, globalement. C'est un peu l'idée générale que l'on pourra avoir, et donc forcément d'une grosse partie de l'économie mondiale. Et oui, Jérôme Poel va décider, si oui ou non on fait le pivot de la Fed, tout le monde s'accorde de dire que c'est le cas. Voilà, la grande question qui reste en suspens, c'est une baisse, deux baisses, et surtout, pourquoi on baisse ? Quel va être le discours qui va être effectué ? Et globalement, le marché est en train d'essayer de pricer ça. Le marché est en train de préparer ce pivot de la Fed, et est-ce qu'il y aura, oui ou non, un sell the news ? Ça va être le sujet de cette vidéo. En plus, bien évidemment, d'autres nouvelles cryptos, et aussi de l'analyse du BTC et des altcoins. Pour ceux qui ne connaissent pas, je suis Cryptolyse, entrepreneur et investisseur crypto. Et on va commencer les nouvelles par Trump, qui a annoncé qu'il va prendre la parole le 16 septembre pour parler de World Liberty Financial. Globalement, c'est le projet de la famille Trump qui est sur la crypto, exactement pour être un petit peu plus précis, quand on analyse un petit peu ce qui est dit, en tout cas, je ne l'ai pas analysé, mais c'est Coindesk qui a analysé le white paper derrière. Et globalement, c'est un système de crédit, de compte de crédit, qui serait basé sur la finance décentralisée, principalement sur l'Ethereum. Et AAV, et oui, AAV, la crypto AAV, celle qui tient une grosse partie des liquidités de la finance décentralisée, celle qui surperforme les marchés déjà depuis quelques mois. On a AAV qui est mis au devant de la scène. Donc c'est plutôt positif, on va voir, 16 septembre, c'est bientôt, très très bientôt. Et ce sera avant, encore une fois, le 18 septembre, qui sera vraiment la date sur la macroéconomie. Dans les autres nouvelles, on a un combat très intéressant qui est en train de se faire entre WBTC et CBBTC. Peut-être que ça ne vous parle pas, je vais vous expliquer rapidement ce que c'est, et vraiment simplement. WBTC, c'est des bitcoins qui sont frappés. C'est simple, BTC, bitcoin, ne peut pas vivre en dehors de sa blockchain. Et donc, pour avoir un BTC sur Ethereum, il faut que quelqu'un nous garde le BTC sur la chaîne Bitcoin, et nous prête un token qui s'appelle WBTC, qui a la même valeur que le token qu'on lui a prêté, que le bitcoin qu'on lui a donné en custody, donc en garde. Donc, c'est très bien, sauf qu'il y a eu tout un... on va dire un ensemble de nouvelles, qui étaient plus ou moins bien, même, voire même pas du tout, dans lequel BitGo, qui est la personne qui s'occupe de WBTC, s'est associé à Justin Sun. Justin Sun qui est le créateur de Tron, entre autres, qui a des exchanges décentralisés, et qui est aussi un personnage assez sulfureux de l'écosystème, dans lequel on ne sait pas si c'est un SBF BIS, donc c'est-à-dire l'ancien CEO de FTX, ou si c'est quelqu'un qui est vraiment solide, et qui est bénéfique pour l'écosystème. On ne sait clairement pas, donc forcément, beaucoup de voix ont jasé. Et derrière, on a Coinbase, qui a décidé de lancer son CBBTC, pour pouvoir avoir une image, en fait, de Bitcoin, mais sauf que c'est Coinbase qui le gère, Coinbase qui s'occupe aussi des ETF Spot Bitcoin, je vous le rappelle, encore une fois. Bon, ceci étant dit, quand on regarde Justin Sun qui prend la parole sur CBTC, il dit tout simplement que CBTC n'a pas de proof of reserve, n'est pas audité, et peut bloquer des assets de n'importe qui, n'importe quand. Alors oui, c'est en l'occurrence le cas, on s'en doute bien, Coinbase est une société quand même qui est cotée en bourse, donc en l'occurrence, il y a de grandes chances qu'on va avoir des audits, qu'on ait des audits et des proof of reserve qui vont se mettre en place. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'à un moment donné, si les USA disent bloquez-moi ces BTC-là, ils les bloqueront certainement, sans même sourciller en une demi-seconde. Mais maintenant, ma question est la suivante, c'est est-ce que WBTC est beaucoup plus sûr que CBBTC ? Persoellement, je vous avoue que je ne suis pas sûr du tout. Et même la représentation d'un BTC en dehors de la chaîne Bitcoin, il y a des vraies questions à se poser sur la légitimité d'avoir ça et de ne pas les laisser sur la chaîne Bitcoin à proprement parler. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, est-ce que vos BTC sont sur des échanges décentralisés, des échanges centralisés sur une ledger, sur le blockchain Bitcoin ou sur une autre blockchain ? Dites-moi tout en commentaire, ça m'intéresse de voir exactement quelle est votre répartition, parce que c'est un véritable sujet sur l'utilisation de Bitcoin et d'où doivent être vos BTC de base. Alors autre gros sujet pour moi, c'est l'opération de Chuck Point, Chuck Point 2.0, qui est menée par l'administration Biden, donc maintenant on pourrait dire l'administration Kamala Harris. Si ça ne vous parle pas, on va revenir un petit peu dans le passé, Chuck Point, c'est quelque chose qui avait été lancé à l'époque par Obama, par toute l'équipe Obama, qui avait pour but de tuer globalement des secteurs de l'économie qui étaient « gênants », entre guillemets, en réduisant leur accès au domaine bancaire et en bloquant pas mal de choses. Et on parle de « Check Point 2.0 », notamment avec la crypto, principalement en 2023. Si on regarde ici cet article, c'est 22 mars 2023. Ceux qui étaient là à cette époque se souviendront de ce qui s'est passé à la signature banque, ce qui s'est passé au niveau de la SVB. Et signature banque, ça a été assez flagrant, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de problématique, mais la banque a été arrêtée, a été mise sous condition, ça a été rachetée sous condition, et la condition c'était qu'ils n'acceptent plus aucun client crypto et qui retirent l'ensemble des clients crypto. Et donc du coup, ça refait surface ici sur le fait que c'est en train de continuer et qu'il n'y a pas de probabilité que ça s'arrête, que certainement, on reste encore dans cette notion de « Check Point », le fait d'étrangler une industrie qui peut être gênante, une industrie qui peut se relever en effet, comme étant un système autre que le dollar, à prendre en considération, et qui serait international et instantané. si vous n'avez jamais eu de problème avec votre banque, c'est que vous êtes vraiment chanceux, parce que que ce soit pour faire des virements, que ce soit pour envoyer l'argent, recevoir l'argent, devoir justifier, ne serait-ce que le fait de déposer de l'argent dans un exchange crypto, le fait de ne pas pouvoir faire des échanges le dimanche par exemple, ou à n'importe quel jour férié, le fait de devoir payer énormément de frais, et oui, le domaine bancaire, qui est la surcouche, on va dire au dollar et aux monnaies fiat, ont réellement une peur réelle des cryptos, et c'est aussi l'opération de Jocpoint 2.0, et la peur qu'il y a eu au niveau de SEB, au niveau de FTX, FTX a fait très très mal de ce côté là, d'un point de vue purement politique, et c'est je pense la raison aussi, de l'étranglement qu'on est en train de voir, de ce côté là. Et en l'occurrence, je pense qu'on n'est pas prêt que ça s'arrête, sauf si on change réellement le cadre politique américain, et je ne suis pas sûr que le changement de président suffise pour ça. Au niveau de la finance traditionnelle, nous avons la BCE, BCE qui baisse ses taux de 25 points, on se dirige tranquillement, on verrait 3,5, donc on est en avance, ici de la Fed, deuxième chute, deuxième descente, ce qui est plutôt positif pour l'Europe, mais on n'est pas du tout dans la même condition que les USA, les USA qui continuent à pousser, poussés par un certain nombre de chiffres, la production qui est au-dessus, alors qu'à côté nous avons l'IPC, donc c'est à dire l'inflation qui est à la baisse, ce qui est plutôt positif in fine, malgré le fait que derrière on a une inscription chômage hebdomadaire qui est un petit peu plus haut que le prévisionnel, mais somme toute le marché est en train de se préparer au pivot de la Fed, je vous en ai parlé en introduction, ce n'est pas pour rien, parce que clairement c'est le point crucial de beaucoup de choses au niveau de la finance traditionnelle, et aussi forcément des cryptos, est-ce qu'il y aura un sell the news ou pas ? Et comment gérer ce sell the news, et jusqu'où on peut aller ? Globalement ce sont des questions que je vais essayer de répondre durant cette deuxième partie de vidéo, et là-dessus ce qui va être intéressant c'est qu'on continue à pousser, on continue à pousser, on est en train ici d'acheter la rumeur, la rumeur que Jérôme Poel va baisser les taux pour des bonnes raisons, ce n'est pas le fait qu'il va baisser les taux la rumeur, c'est est-ce qu'il va le faire pour des bonnes raisons, est-ce qu'il va le faire parce que l'inflation est contrôlée, est-ce qu'il va le faire ? Parce qu'il n'y a pas de risque de récession, c'est exactement ce qui est en train de se préparer, mais doucement on est en train de toucher le 786, est-ce qu'on va avoir un vendredi, une journée aujourd'hui, qui va être violente dans le rouge, dans lequel on risque d'avoir des liquidations, après plusieurs jours d'accélération haussière, comme ça il est probable d'avoir une respiration, c'est qu'il y a le cas aussi sur le Nasdaq, on voit que le Nasdaq on a quasiment ravalé la semaine dernière, et on se retrouve dans des taux qui sont très très importants, qui sont derrière les ouvertures mensuelles, donc on est dans des zones qui sont vraiment importantes, le marché traditionnel est en train de se poser la question, est-ce que oui ou non il y aura vraiment une récession, et ça se voit aussi au niveau du pétrole, on en parlait justement dans les quotidiennes précédentes, on était dans un niveau très très bas, et qui voulait dire que le marché était en train de pricer la récession des USA, le fait que les USA n'allaient pas consommer de pétrole, et on voit justement une accélération, l'accélération qui est plutôt positive, avec un petit break-off structure dans un premier temps, mais au moins un break-off structure, ça ici, ce petit mouvement, cette petite bougie, pour vous ça vous dit rien, pour moi ça veut dire beaucoup de choses, ça veut dire qu'on a un momentum qui pourrait s'inverser au niveau du pétrole, et derrière en effet une série de bonnes nouvelles, mais encore une fois c'est trop tôt, on le voit bien, cette bougie n'est pas encore terminée, je pense qu'il faudra attendre la clôture de cette semaine, pour pouvoir continuer à analyser ça. Maintenant on va aller sur BTC, Bitcoin, parce que principalement, si on est là, c'est pour les cryptos, c'est bien de parler de finance récession, parce que c'est important de comprendre ce qui se passe dans notre monde, mais on est basé sur Bitcoin, on est basé sur les cryptos, et si on est basé sur les cryptos, on est basé forcément sur Bitcoin, que vous avez un portefeuille full Bitcoin, ça n'en change rien au fait que BTC drive le marché, un point c'est tout. Donc on est en train de se positionner sur, oui ou non, est-ce qu'on va clôturer cette semaine ici, et surtout si la semaine prochaine, on va avoir un sales de news sur la finance récessionnelle, et jusqu'où ça peut nous mener. Clairement, c'est la grande question qu'il faut se poser, est-ce que oui ou non, on peut aller casser ici les 54 600, qui sont le bas de cette bougie, et est-ce que oui ou non, on peut aller retravailler le bas de la semaine dernière, à 52 600, ou est-ce qu'on va tout simplement aller retester les 50 000, qui est la bougie du 5 août, 5 août, cette semaine qui a été vraiment très difficile, début de semaine qui a été vraiment compliquée, en août début de mois très compliqué, qui a liquidé énormément de monde, et est-ce qu'on se retrouve sur les mêmes niveaux de liquidation ici, maintenant ? Je vais vous donner mon avis tout de suite. Avant ça, on va juste faire un petit retour sur la S&P 500, parce qu'on est ici dans une zone qui est importante, c'est-à-dire que même si on a un sales de news maintenant, si on continue à consolider et à travailler sur la partie haute, ici, maintenant, sur la fin de semaine et début de semaine prochaine, c'est sous-entend que même si on a un effet sales de news, la probabilité de casser ici les 5100 est quasiment 2-0, à moins qu'il y ait vraiment d'autres nouvelles qui arrivent, et qui accentuent cette partie-là. Si jamais on n'a pas ici un retravail baissier, pour aller au moins amorcer le début de sales de news, donc quelque chose qui est un petit peu baissier, pour retravailler ici à la hausse, mais surtout pas ne pas casser les 5700, à ce moment-là, ici, il y a une probabilité d'aller chercher plus bas. Sinon, on aura un sales de news, grosse volatilité, mais on ira certainement renforcer cette partie-là, les 5350. Et donc, pourquoi je vous dis ça ? Parce que c'est la même chose sur le BTC, c'est-à-dire que c'est un peu la même représentation. Si on a une finance traditionnelle qui tient plutôt bien, et derrière un BTC qui continue à suivre un peu la tendance, à aller un petit peu plus haut, qu'il continue à retravailler et accélérer à la hausse, comme on le voit là, et qu'on n'a pas une journée aujourd'hui qui va être négative, ça sous-entend qu'on va aller retravailler, oui, mais on sera certainement en train de retravailler ici, les 52, 54, et on n'ira certainement pas chercher les 50 000. Encore une fois, le sales de news, c'est le fait de descendre, ce n'est pas le fait de faire un crash de 30%, c'est le fait d'avoir une volatilité au moment où la nouvelle arrive, les personnes achètent alors qu'il fallait vendre. Tous ceux qui ont construit en amont leur position vont vendre leur position le jour de la nouvelle, et donc ça veut dire qu'on peut avoir une chute, en effet, sur la finance traditionnelle de 3, 4, 5%, pourquoi pas un petit peu plus, mais ce sera rarement plus, ce ne sera pas le crash de la récession. Même si l'image naîtra, même si on aura ces questions, même si on se posera tout ça, l'important c'est de construire sa stratégie maintenant, parce que justement, on peut aller chercher plus bas, on peut profiter de cette force baissière pour aller ici renforcer des alcools, renforcer du BTC, de l'Ethereum, mais il faut surtout se poser la question suivante, c'est est-ce qu'on est suffisamment exposé maintenant ? Est-ce qu'on est déjà dans le train ? Parce que ça c'est une supposition, là c'est un scénario, un scénario qui est plutôt probable, oui, mais qui n'est pas forcément obligatoire. On pourrait très bien ne pas avoir de sales de news, des très bonnes nouvelles qui arrivent par la suite, et pousser très fort maintenant. Pourquoi pas ? L'important ce n'est pas d'avoir raison, et je vous le répète continuellement, c'est de s'être préparé à avoir tort. Le but ce n'est pas de pouvoir se congratuler en disant super j'ai eu raison, non, le but c'est de gagner de l'argent, et pour ça c'est de préparer aux différentes éventualités, aux différents scénarios, de ce qui pourrait se passer maintenant. Et si vous ne savez pas comment faire, n'oubliez pas qu'en commentaire, en description, vous avez accès à ma méthode d'investissement, je vous explique les 4 différentes étapes, dans lesquelles vous avez les différents scénarios, les différents outils pour pouvoir travailler, c'est en commentaire et en description, si ça vous intéresse. Maintenant on va s'enfoncer court terme, court terme, moi il y a des choses qui me disent quand même que ça va être compliqué aujourd'hui, voilà. J'ai des choses qui me disent que ça va être compliqué aujourd'hui, peut-être pas en début de journée, mais peut-être en fin de journée, ça va être à surveiller, dans lequel ici on est en train de grinder, ça veut dire qu'on a un cours qui fait ça, qui a du mal, qui est exactement ce que l'on retrouve ici, quelque chose qui peut monter difficilement. On voit aussi au niveau du RSI, un momentum qui est en train de se calmer, alors que le cours est en train de pousser. On est certes qu'en 4 heures, court terme, mais c'est un signal pour moi qui me dit, ça se passe pas aussi bien que prévu. On a quand même beaucoup, beaucoup de mal de ce côté-là, et on sait très bien qu'on arrive dans des zones qui sont compliquées, dans lesquelles c'était une grosse zone de support, grosse zone de support, grosse zone de résistance, et là on voit qu'on travaille cette zone-là, qui est encore une fois compliquée. N'oubliez pas, on vise les 59 000, il faut consolider au-dessus des 59 000 pour avoir en tout cas un début de se dire qu'on pourrait repartir fortement à Laos. Tant qu'on n'a pas cassé les 59 000, il y a toujours ici ce seuil-là qui est très très présent, et dans lequel on pourrait aller retravailler la partie basse, surtout qu'on n'oublie pas que dans tout ce scénario-là, nous avons le gap CME qui est toujours bien présent, 54 500, 54 000 qui nous attend, gap CME, où on va se demander clairement si on va aller les chercher ou pas, surtout que quand on regarde un petit peu les niveaux de liquidité, pourquoi on grind, pourquoi on a ce type, hop, ici, de structure qui est assez particulière, qu'on retrouve quand même très fortement ici, mais assez peu dans les accélérations. L'accélération, c'est vraiment mon tome très fort aussi, avec beaucoup de volatilité. Là, ce n'est pas le cas, on voit qu'on travaille comme ça. Pourquoi ? Parce que ici, quand on regarde un petit peu les liquidités et les liquidations, on voit que les gros clusters sont en dessous, sont en dessous de la mèche, ici de 50 000, sont au-dessus de 70 000. Les gros clusters liquidités sont là, sont là. Oui, on en a au-dessus de 60 000, mais le niveau suivant en dessous, c'est ici, c'est 52 000. D'accord ? Donc, on voit qu'on a assez peu de liquidités, on a assez peu de volatilité, on a assez peu de momentum, on a assez peu d'intérêt, pour l'instant, parce que tout le monde se tourne vers la finance traditionnelle. Et n'oubliez pas que, ce qui joue énormément actuellement dans notre progression haussière, c'est les ETF Spot Bitcoin. Les ETF Spot Bitcoin, qui c'est qui investit dedans ? Ce sont les institutionnels. Les institutionnels attendent des certitudes. Les certitudes, c'est Jérôme Poel qui les donne. Jérôme Poel, 18 septembre, va donner beaucoup, beaucoup plus qu'un simple discours. Va donner une tonalité pour la reprise économique, s'il y a un risque de récession ou non, et forcément, ça donnera le ton aussi sur les investissements et le risque à allouer, en tout cas, la part de risque dans les profils qui seront alloués dans les différentes poches d'investissement pour les institutionnels. Ce qui est intéressant aussi à noter, c'est qu'on a un petit reversal qui est à lieu là, qui n'est pas arrivé depuis très, très, très longtemps. C'est-à-dire que là, dans les top traders, les positions short ont dépassé les positions longues. Et quand on le garde, ça fait quand même très, très longtemps. C'est-à-dire que je suis remonté, là, les données ne me permettent de remonter qu'en octobre 2023, et on voit qu'on n'a pas eu. On n'a tout simplement pas eu. Donc, ça fait quasiment plus d'un an, enfin, un peu moins d'un an pour l'instant, mais je pense que c'est plus d'un an en réalité. Si on regardait la totalité des mouvements où on n'avait pas eu ce cross-là, on va voir si on le tient, si on le tient sur la journée, si on le tient sur 4 heures, si on le tient sur l'hébdomadaire, là, on aura un signal, on en parlera plus tard, et on aura un signal qui sera relativement fort et il va falloir attendre une autre chose, ça va être ici, le funding rate et l'augmentation de l'open interest. Si on a vraiment la mise en place des 3, on aura un signal très, très, très fort. D'ailleurs, devinez en commentaire quel type de signal ça va être. Si jamais on a, je répète, les top traders qui passent en short et qui augmentent, si on a l'augmentation de l'open interest général, et un funding rate positif qui monte pour vous, ça entraîne quoi ? Dites-moi en commentaire. Et d'ailleurs, si vous avez aimé cette vidéo, si vous pensez qu'elle vous a aidé, si elle peut aider quelqu'un, n'oubliez pas, likez, partagez et abonnez-vous, ça me soutient. Et merci infiniment du soutien que vous m'effectuez tous les jours. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. et je vous dis à très vite. Merci.